C'est une vision d'ensemble sur la société, c'est-à-dire au lieu de penser les choses de manière découpée, l'économie, le social, l'humain, le ceci, le cela, on essaye de penser globalement les interactions entre tous ces compartiments de l'activité humaine dans un sens de sa responsabilité vis-à-vis de l'écosystème, le seul qui soit compatible avec la vie humaine. On ne défend pas la nature. La planète pourrait être complètement vide d'êtres humains, d'animaux et elle continuerait, ça serait toujours la nature. Non, nous défendons l'écosystème compatible avec la vie humaine. Et donc on s'aperçoit que l'ensemble des choses que nous avons sous les yeux concourent à la possibilité de la vie humaine depuis le plus humble plancton qui flotte à la surface de la mer à l'activité animale ou végétale la plus développée. Donc l'écossocialisme tient en quelques mots. Un, il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Deux, donc nous sommes tous semblables, nous autres les êtres humains. Trois, il y a un intérêt général humain. Quatre, il faut le trouver tout seul. Ça vous est venu comment ? Moi, personnellement. Oui, ce n'est pas ma tradition du tout. Mais du tout. Et aujourd'hui je rencontre des gens avec lesquels je milite et que j'ai nargué du temps que j'étais un jeune militant de la gauche traditionnelle et où étaient aussi des jeunes militants de cette gauche pas traditionnelle du tout. Ce qui m'a percuté, c'est plein d'événements. Moi, à titre personnel, c'est le charnovil qui a été le choc qui m'a obligé sur un plan philosophique à dire, bon, une seconde, je m'arrête, je réfléchis à mes certitudes. Et de fil en aiguille, si j'ose dire, je suis venu à une vision beaucoup plus ample. Et puis ensuite, c'est une démarche plutôt d'un intellectuel que je suis. C'est-à-dire qui essaye de ne pas se contenter d'analyses dans des petites cases, mais qui essaye de chercher un regard global sur le monde. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, donc de voir beaucoup de choses, de voir le monde se dégrader sous mes yeux et de réaliser ce que je perdais à mesure. Voir partout les mêmes villes, partout les mêmes marques de fast-food, partout la même alimentation, partout le même saccage des terres, partout la même perte immense de savoir, de connaissances. Pas seulement au sens traditionnel, vous savez ce qu'on raconte d'habitude sur les connaissances traditionnelles de l'agriculture, qui sont pour certaines sérieuses et pour d'autres de pures superstitions qui n'ont pas vraiment d'intérêt, mais cet ensemble humain. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de futur sans passé. Eh bien, pas du tout. Il peut y avoir un futur où le passé aura totalement disparu. Mais ce sera un futur très pauvre, à peu près aussi pauvre qu'un bout de terre traité aux pesticides pendant une génération. Il y a du vert qui est venu près du rouge, dans la bannière même du parti de gauche. Vous avez cherché des partenaires, ça n'a pas forcément fonctionné. Est-ce que vous pouvez porter ça seul ? Et pourquoi ça ne fonctionne pas avec EELV ? Non, il y a des aspects politiciens. Ils existent. Quels sont-ils ? Bon, on les connaît, c'est des compétitions de personnes. Entre qui ? C'est celui du Flo et vous ? Non, entre eux. Parce que moi, j'ai rien à voir là-dedans. Je me trouve pris en otage d'une bagarre qui n'est pas la mienne. Entre ceux qui veulent entrer au gouvernement, ceux qui ne veulent pas pour des problèmes de... Je ne veux pas être trop méchants. Enfin bon, ils se pensent... Comme a dit Vincent Placé, il dit pourquoi pas moi ? Bon, ça y est, on est arrivé au sommet du carriérisme. Chacun peut dire pourquoi pas moi ? Non, ça c'est... Franchement, c'est l'aspect le plus politicien. Mais c'est vous qui l'avez quand même dragué un petit peu, Cécile Dufour ? Tout le monde... Non, non, moi, je ne drague pas. La conviction, dans le moment qu'on vit, elle doit être sérieuse, elle doit être argumentée. Moi, je n'aurais que faire d'une troupe de branquignoles qui sont incapables de faire plus de 10 mètres ensemble sans se taper dessus pour des raisons personnelles. Ce que l'éco-socialisme est à l'heure du jour, c'est le sérieux de cette question, la gravité. D'accord ? Pour l'instant, tout va bien. Pour vous, pour moi... Enfin, tout va bien. Je veux dire, tout va bien. Quand on regarde autour de nous, ça va, l'arbre est encore vert, il n'est pas devenu... Il ne brille pas la nuit, quoi. Mais quand la mer va monter d'un mètre vingt, la centrale nucléaire de Blaï dans l'estuaire de la Gironde sera noyée. D'accord ? Et la mer va monter d'un mètre vingt. Donc, nous allons à la rencontre de problèmes immenses qui vont nous mettre au pied du mur. C'est chacun pour soi ou tous ensemble ? Chacun pour soi, c'est la société dans laquelle vous êtes. Avec ça, ce qui est sûr, c'est que ça va le finir pour tout le monde. Le tous ensemble, c'est autre chose. Alors, est-ce que ce... Alors, les écolos, si on fait le bilan... D'abord, on a une dette à l'heure égale. C'est quand même eux qui ont tenu le drapeau, ouvert la voie, donné les éléments, regrouper des forces qui étaient très éparpillées et qui ont permis une prise de conscience dans la société qui a accéléré. Ça, c'est leur acquis dans l'histoire. Après, il y a chez eux une forme de sectarisme. Ils ont raison tout seuls contre tout le monde. D'ailleurs, ils vont faire des vices aux élections tout seuls. Et pourquoi ? Parce que c'est l'année du sommet climat. Bon, personne ne pense que ce sont les dirigeants d'Europe Écologie Les Verts qui vont régler le problème du climat. Pas plus que moi. Moi, je ne me figure pas que nous allons y arriver, nous, tout seuls. Enfin, qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Non, on doit être des cultivateurs d'idées, quoi. Il faut que ça pousse. Il faut que ça donne plein de germination. Il faut que tout le monde soit écolo. Parce qu'à la fin, si on ne devient pas tous écolo, ça va mal tourner. Mais c'est pour ça que vous auriez aimé une alliance, finalement. Ah ben oui. Non, mais surtout parce que ça permettait, vu ce qu'on a à faire, si on est sérieux, si on est là juste pour se faire élire et compagnie, c'est bon. De toute façon, ça ne me concerne pas. J'ai déjà tout eu, donc je ne suis plus concerné par ce plan de carrière. Mais si on est sérieux... Aucun carriérisme de votre part. Aucune volonté, finalement, de... Mais pourquoi faire ? J'ai déjà tout fait. ... de s'allier en vue de 2017 avec les écolos... Si c'est pour quoi faire ? Allez, continuons le raisonnement. Si c'est pour quoi faire ? C'est pour gagner. Bah oui. Bon. Et une fois qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne m'appelle pas François Hollande. Moi, je ne suis pas un mariole qui vient et qui a menti à tout le monde et qui a qu'un objectif, rester là le plus longtemps possible. Bon. D'ailleurs, il suffirait que j'arrive là pour qu'un certain nombre de gens comprennent ce qui va leur arriver. Donc ceux à qui je compte faire les poches, on ne va pas se laisser faire. Donc vous êtes condamnés à être seuls. Pour parler plus sérieusement. Vu ce que nous avons à faire, il faut être le plus nombreux possible et être capable de féconder les idées, de donner de l'éducation. Bon. Parce que ce qu'on a à faire est très compliqué et très dur. Enfin très dur. Ça sera enthousiasmant. On doit changer le modèle agricole. C'est pas rien. Il y a quand même 200 000 agriculteurs aujourd'hui dans notre pays dont une toute petite partie est acquis aux idées d'un autre modèle agricole. Les autres, non. En toute bonne foi, ils pensent que ce qu'ils font est très bien. Bon. Et je vous cite les agriculteurs parce qu'aujourd'hui, c'est une journée sur l'agriculture. Mais quand on va passer à l'industrie et qu'on va leur dire aux ingénieurs, aux architectes, il y aura, et bien maintenant messieurs, dames, s'applique la règle verte. On ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer. Vous allez voir. Là aussi, il y aura des résistances de routine. Mais il y aura aussi des enthousiasmes, des erreurs. Donc pour faire ce qu'on a à faire, il faut être plus nombreux. Il faut être enraciné. Il ne s'agit pas de faire un coup. Il s'agit de préparer un changement extrêmement important de civilisation. C'est à peu près aussi... C'est un changement aussi important et profond que celui qui s'est fait en 1789. A l'époque, les gens n'en revenaient pas, quoi. Foutes dehors le roi, les nobles, les curés, enfin tout ce qui faisait la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas des questions que vous portiez en 2012. C'est vrai. Vous n'avez pas été... En 2012, je n'ai pas beaucoup entendu parler d'écologie dans votre bouche. Vous en parliez un petit peu. Mais ce n'est pas... Mais c'est vrai. Non mais... Non mais attendez. Les journalistes, vous avez ça d'extraordinaire. Vous ne foutez rien et vous reprochez aux autres de ne pas avoir fait. Non, vous ne foutez rien. Vous n'avez pas écouté. J'ai fait un discours. Écoutez, je m'en vais à la place de la Bastille. Parler de la nouvelle constitution. Je parle de la règle verte. J'explique ce que c'est. Et vous, vous n'avez pas entendu. Mais si vous en parliez... Mais je suis désolée. Ne serait-ce que sur le logo. On n'était pas sur du rouge et du vert. On n'était que sur... Vous l'admettriez. Mais non plus du tout. Non mais pour vous faire plaisir, si. Comme ça, vous avez raison. Et ça me permet de... Mais non, je ne veux pas avoir raison. Mais qu'est-ce que vous voulez me faire dire ? Allez, allez-y. Comme ça, ce sera plus vite fait. On gagne du temps tous les deux. Non, rien du tout. Bon. Alors, pour Duflo. Elle est revenue dans le gérant du président. Non mais je vais vous expliquer. Attendez. Si vous voulez qu'on parle de Duflo, c'est autre chose. Là, je croyais au début que vous vouliez me parler d'éco-socialisme. Ben, j'aimerais parler de tout. J'aimerais savoir ce que c'est que l'éco-socialisme. D'abord, moi, j'aime bien parler d'éco-socialisme. Alors, permettez-moi encore une ou deux petites remarques pour que vous compreniez bien l'affaire. Et surtout, à qui vous parlez. Vous parlez à quelqu'un qui a le goût des idées. C'est-à-dire, elle n'est pas tous les jours. Et qui a été formé dans une... Dans ma gauche à moi, autrefois, on avait une vision globale. Vous voyez, on n'était pas tranquille tant qu'on n'avait pas tout expliqué. Moi, j'appartiens à ce petit monde-là. Donc, quand j'ai fait campagne en 2012, j'ai fait campagne à partir d'une vision globale. Et l'éco-socialisme n'était pas mis en mots en tant qu'éco-socialisme pour une raison. C'est que tout le monde n'était pas d'accord sur le terme. Ça, c'est vrai. Dès que je sors de la campagne, la campagne, ça finit en mai. Bon, il y a les vacances. Le temps que je reprenne mon sou, ça peut être simple, hein. Et hop, première réunion qu'on fait. La première grande réunion, c'est les assises de l'éco-socialisme et les dix-huitesses. Donc, pour moi, vraiment, j'y insiste. Je veux que vous compreniez bien ça. C'est ma grande mission. Si j'ai servi à quelque chose dans la gauche française, c'est pas seulement à faire un bon score à une élection pour empêcher que mon courant politique disparaisse de la scène. C'est d'avoir introduit le plus haut possible l'idée de l'éco-socialisme qui est une synthèse que les Verts ne portent pas. Les Verts, le parti Europe Écologie Les Verts, c'est pas un parti éco-socialiste. Certains sont éco-socialistes, d'autres croient au capitalisme vert. Monsieur de Rugy, je suis certain qu'il doit trouver génial le marché carbone. Il doit trouver ça grandiose. Moi, je pense que c'est une fumisterie, et ainsi de suite. Donc, comprenez bien, il y a une histoire des idées, et vous êtes contemporaine de l'émergence dans ce pays par des chemins très divers dans lesquels Europe Écologie Les Verts a eu un rôle essentiel, avec un relais qui est passé à d'autres, de l'émergence d'une nouvelle idée. Voilà. Donc, l'émergence d'une idée qui serait rouge et verte. Oui, rouge et verte, on va dire ça comme ça. Voilà, qui n'a pas marché jusqu'ici. Vous avez, parlons de Cécile Duflo... Là, vous revenez sur les alliances politiques, d'accord. Bah oui, puisque malheureusement, les idées ne peuvent être... enfin voilà, les idées sont portées aussi par des alliances. Oui, oui, oui. Vous avez tenté une alliance avec Cécile Duflo. Elle vous a... je vous laisserai définir. Non, 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 vous ne me laisserez pas définir. Un petit peu matraqué, quand même. Oui, oui, oui. Non ? Oui, un sauvage. Vous ne vous y attendiez pas ? Non, non, non. C'est assez violent et soudain. Bon, et puis, alors d'abord, elle a fait un papier en réaction à mon livre sur l'Allemagne, que visiblement, elle n'a pas lu. Parce que... elle n'a vraiment pas de chance, parce que... Vous lui aviez envoyé ? Oui, oui, bien sûr. Et puis surtout, j'en ai parlé avant. Je lui ai expliqué comment moi, je me représentais la scène européenne, par quel bout on prendrait les choses si on accédait au gouvernement, pourquoi le problème de l'Allemagne était devenu l'essentiel, enfin bon, une discussion normale et... Alors, elle... c'est pas de chance, parce qu'elle dit, en gros, on ne peut pas convaincre les Allemands de tout ça. Le problème, c'est pour moi, pour l'instant, c'est pour convaincre les Allemands, c'est de expliquer aux Français, qu'il n'y a pas de modèle allemand, c'est une mauvaise surprise. Pour plein de gens, les gens, simples, ordinaires, ils écoutent, on leur dit, oui, il y a un endroit où ça marche, c'est l'Allemagne. Non, ça marche pas. C'est moi qui leur ai expliqué que ça va falloir, et que c'est même une catastrophe. Bon, ben là, demain, je publie un article du camarade Oscar Lafontaine, qui, comme son nom ne l'indique pas étonnamment, est un ancien président du Parti Social-Démocrate allemand, et qui me donne raison, qui dit, la raison, c'est ce qui est vrai, et c'est bien ça que nous combattons. Donc, bon, enfin, pour faire bref, elle n'était pas obligée... Alors, d'abord, je la remercie de réagir à mon livre. Il fait un livre qui a un pamphlet pour provoquer une discussion. Mais je ne m'attendais pas à ça !